bonjour à tous et bienvenue dans cette dans cette interview toute dorée pleine de paillettes c'est un vrai cocktail avec vous deux c'est un cocktail une mutualisation de compétences et de fréquences j'ai le plaisir d'être avec monia et karine qui sont en train de préparer un super sommet le sommet du business quantique bonjour à tous bonjour à toutes bonjour bonjour et bienvenue en tout cas merci d'être là toutes et tous les filles quel est votre point fort par rapport à tous les sommets qu'on voit passer alors notre point fort alors déjà c'est une inspiration de coeur et une inspiration qui vient d'une histoire d'amitié profonde entre deux véritables entités énergétiques moi venant du monde de yang ou d'entreprise j'ai 13 ans d'expérience d'entrepreneuriat où je venais du monde argent argent faire 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 résultat résultat compétition et où par la suite j'ai bousculé à 100% dans la spiritualité à essayer de me connaître et à déveiller ma conscience et où ma collaboratrice et a mis de coeur enfin voilà karine qui elle vient du monde spirituel de conscience et qui allait vers plus d'entreprise plus d'argent plus voilà on est venu vraiment se retrouver dans une visica piscis comme je dirais une certaine coeur et une morale pour lier nos deux et ça s'est fait d'une manière très naturelle en échangeant en collaborant en voilà en s'accompagnant toutes les deux il ya eu cette inspiration du sommet dans un but très précis c'est qu'on a réalisé aussi aujourd'hui que le monde de l'entrepreneuriat a changé la vision et la fondation de l'entreprise a complètement changé qu'on suive ou pas qu'on ait la conscience ou pas il ya moyen aujourd'hui on ne peut on n'a plus le choix que d'éveiller sa conscience que d'utiliser ses énergies au service de son entreprise et à partir de là ce qu'on a remarqué nous mêmes dans nos propres expériences évolution et éveil de conscience on s'est dit mais en fait on n'est pas les seuls tous les entrepreneurs nouveaux débutants intermédiaires sont dans cette vague là d'évolution il ya besoin aujourd'hui sur le marché dans le monde de la conscience dans le monde de la spiritualité dans le monde du business de vraiment contribuer à apporter cette conscience sur l'alliance des énergies féminines et masculines dans l'entreprise à apporter cet équilibre entre la stratégie inspirée la conscience alignée la conscience ancrée incarnée aussi pour ensuite voilà co-créer un véritable produit qui est notre business et qui est un business dont on peut pas complètement s'extraire parce que ça fait complètement de notre ça fait partie de notre vie la la grande force de ce de ce sommet c'est surtout que mounia et moi on est parti sur l'enfant intérieur sur le désir de l'enfant intérieur et c'était pas un désir en tout cas on avait un désir de s'amuser et je pense que la création quand elle parle de ce désir de s'amuser de ce de comme les enfants quand tu vas jouer au lego ou aux poupées barbies tu dis pas combien de flous je vais me faire derrière c'est pas ça du tout c'était on était deux copines qui étaient dans une aire de jeu elle elle venait donc du monde des playmobiles hyper orchestré bien rangé moi j'étais plutôt avec mes couleurs mes histoires mais d'énergie et en fait on se retrouve dans le même terrain de jeu mais avec la même énergie de coeur en tout cas envers la petite fille intérieure et je pense que c'est ce que les gens vont retrouver en tout cas dans ce sommet cette sensation d'humour de légèreté alors ça veut pas dire que derrière il n'y a pas d'égo il n'y a pas de fritage attention c'est au contraire c'est parce que ça frite ça frotte ça frictionne et que du coup chaque friction en tout cas à cette possibilité de revenir en tout cas dans cet espace de la légèreté grâce à l'humour et et en tout cas c'est la grande force de notre équipe s'il n'y a pas que monia et moi il ya également une équipe derrière c'est que chacun a sa responsabilité face à sa propre histoire et aussi ce qui est très intéressant c'est que quand même j'étais en train de me dire encore tout à l'heure c'est qu'on a monté ce projet dans une période de vie vibratoirement depuis le mois de juillet ce qu'on a commencé fin juin allez à peu près en mois au mi juin entre mi juin et jusqu'à maintenant au niveau des intensités vibratoires je pense que on a notre lot c'est pas parce qu'on fait le business quantique mais on a osé créer un truc dans un moment comment dire de de chaleur de c'était tout on a l'impression que tout remonte en surface quoi au niveau de au niveau du quantique et du coup ben c'est un sommet qui pour moi pour les gens qui vont s'y engager peut vraiment apporter des grandes prises de conscience mais des prises de conscience majeures dans leur existence des tu sais il y a des fois il y a des ah mais oui mais c'est bien sûr des eureka qui font que tout d'un coup tu fais un switch quantique et ben tu peux passer le palier suivant mais il faut rentrer en résonance avec ce palier et vu comment il a été créé comment nos fondations ont été éprouvées comment on incarne le truc on incarne vraiment le quantique de à z vraiment c'est pas alors on va faire que de la stratégie il n'y a pas de quantique ah non 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 c'est on incarne vraiment les deux aspects yin yang conscient inconscient émotionnel papa maman parce que du coup on était un peu le papa et la maman alternatif de ce groupe là un coup c'était monia qui bottait des culs un coup c'était moi un coup elle était toute douce un coup c'était moi donc il y a vraiment eu ce mariage en tout cas donc c'est ce que les gens vont ressentir c'est comment cette alliance est possible voilà ok et donc il y a des invités des intervenants prestigieux surtout très expérimentés qui ont eux mêmes un business qui roule et qui vont donc apporter qui donc travaillent en conscience qui sont alignés coeur corps esprit avec leur business qui vont donner des des conférences à qui à qui ça s'adresse c'est à dire est ce que c'est des personnes qui sont en train de démarrer une entreprise que c'est des personnes qui sont qui stagnent est ce que c'est des personnes qui ont envie de d'évoluer de développer leur entreprise un peu plus à qui ça s'adresse en fait c'est ça s'adresse vraiment à tout entrepreneur débutant intermédiaire confirmé quel que soit le domaine quel que soit l'âge et le nombre d'années d'expérience à un moment donné où il y a stagnation où il y a déséquilibre où il y a remise en question enfin voilà il y a il y a un point il y a un carrefour où on se dit où j'ai besoin de changer de modèle économique d'équipe de me développer d'augmenter mon chiffre d'affaires de passer sur un autre niveau moi je travaillais beaucoup en offline il n'y a pas très longtemps sur du des contrats directs physiques je suis passé en ligne j'ai changé mon modèle économique je suis passé en ligne il y a encore quatre mois mes tarifs ont changé alors que j'ai 13 ans d'expérience en entrepreneuriat donc ça dépend en fait ça dépend des expériences des uns et des autres chaque humain femme ou homme de 20 25 ans à 65 ans voilà qu'ils soient débutants intermédiaires dirigeants cio avec ou sans équipe sont concernés parce que ça touche l'humain je dis souvent oui je dis souvent moi je travaille je ne coach pas des machines je travaille l'humain même si perso je suis business coach quand on parle du business et l'entité c'est l'âme du business qui se nourrit aussi de l'âme et de l'énergie de l'humain donc que ce soit nous nos équipes nos collaborateurs de chiffre d'affaires même la structure physique d'une entreprise ben en fait elle se nourrit directement de l'énergie donc du travail qu'on fait sur soi ça c'est absolument ça il n'y a pas de notion de niveau d'avoir atteint certaines choses c'est qu'en fait la l'entreprise en tout cas comme l'être humain obéit au cycle de la vie avec on fait des cycles et que toi Anne tu le sais tu as vécu plusieurs cycles dans ta vie et que du coup quand tu vis quand tu fais ce retour au point zéro et bien il y avait il y a des prises de conscience quelquefois tout simple à intégrer un carnet que l'on est un business à peine débutant ou de 10 ans voire même de 20 ans de 30 ans parce que l'être humain en tout cas n'est fait que pour évoluer et et se gorger je dirais d'expérience l'âme se gorge d'expérience à travers le l'entrepreneuriat et il y a toujours quelque chose en tout cas à découvrir de soi à travers cette expérience là c'est vraiment des clés majeures pour pour comprendre en tout cas cette alliance entre la stratégie le le fait de poser des actions et et qui je suis en tant qu'être humain quoi quelles sont mes zones d'onde quelles sont les croyances limitantes et et en fait ça ça concerne tout le monde même les gens qui n'entreprennent pas ça concerne tout le monde aussi oui donc monia je te connais moins mais Karine je la connais de de depuis un certain temps et c'est Karine je te prends souvent en exemple moi avec mes clients en disant voilà parce que thérapeute accompagnante et et femme d'affaires parce que ton tu as vraiment concilié la maman la femme la thérapeute et le business et tu as fait croître ton business et et en étant complètement aligné avec tes valeurs donc je te donne je te vraiment je te cite souvent en exemple donc je bah oui moi j'encourage effectivement comme comme vous disiez tous les entrepreneurs à venir reconsidérer c'est c'est toujours bien en fait un de se poser de prendre un temps pour sa boîte en fait un oui c'est ça un temps pour soi pour que ça soit au service de son entreprise en fait l'entreprise de l'ancien monde n'était concentré que sur la les pommes si on considère l'entreprise comme un arbre c'est à dire qu'il y avait vraiment cette concentration sur les pommes il faut que ça soit productif 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 voilà sauf qu'en fait l'arbre n'était pas n'était pas planté en pleine terre il était vraiment dans un terreau un peu hors sol nous on a utilisé l'image en tout cas pour ce sommet du haricot magique l'arbre le haricot il y a quelque chose de similaire en tout cas et l'invitation c'est quand l'entrepreneur choisit de planter ses racines en pleine terre mais dans sa terre intérieure c'est à dire de la terre c'est sombre on n'y voit rien quand tu plantes un haricot la graine elle se retrouve dans le noir ben c'est un peu ça l'idée c'est comment en tout cas l'entrepreneur qu'il soit débutant intermédiaire ou confirmé ose venir voir l'envers du décor vient voir sa terre viennent voir en tout cas ce que ce qui n'est pas vu en surface les feuilles les fruits ça c'est de la surface les chiffres la stratégie tout ça c'est de la surface mais la surface dépend entièrement de la qualité du terreau et de du système racinaire et le système racinaire c'est l'inconscient c'est le transgénérationnel c'est les pommes pensées c'est les moi je vois qui travaille dans le bassin des femmes c'est comment en tout cas dans le transgénérationnel ça s'est figé à certains moments comment comment certains facières vont être complètement contractés parce qu'il ya eu il ya des il ya des mémoires là dedans en fait notre la les racines sont plongées dans des mémoires ça veut dire venir voir le multidimensionnel qui coqui qui intègre en tout cas si on croit vraiment à la loi d'incarnation donc les les lois enfin les comment dire les les vies un peu en parallèle et le transgénérationnel et et aussi également son enfant intérieur ça commence vraiment par venir goûter son enfant intérieur les vides et les manques de l'enfant intérieur souvent des entrepreneurs en tout cas montent leur leur entreprise avec un avec un égo surdimensionné de vouloir exister aux yeux de leurs parents parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance donc il ya un vide énorme en fait au fond mais ils n'en ont même pas conscience eux ils ont l'impression qu'il faut exister que pour être reconnu par leurs parents donc par le monde il va falloir déployer 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 faire des feuilles faire des feuilles sauf qu'ils s'épuisent parce que du coup à l'intérieur le petit enfant lui n'attend qu'une seule chose c'est la reconnaissance mais la propre reconnaissance intérieure et c'est c'est vraiment une 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 ce chemin vers les racines qui est intéressant en tout cas de de pouvoir s'autoriser en tant qu'entrepreneur pour que du coup ses fruits ses feuilles et bien soit gorgé de jus mais un jus qui soit goûtu déjà manger une tomate en hors sol ça n'a rien à voir avec un jus de 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 jus. c'est encore avec une tomate de mon jardin dans lequel j'aurais mis du fumier ben c'est la même chose et on peut comparer vraiment la production de l'entreprise avec vraiment le jardin le fait de cultiver des légumes on te prône sur les étalages des légumes qui ont été produits dans des batteries impressionnantes avec qui sont dans de la gelée les racines sont hors sol ils dépendent complètement d'un système qui est extérieur à eux d'accord les plantes alors que du coup le le business peut aussi se planter en pleine terre donc être nourri par notre notre terre intérieure notre humanité et après quand ça pousse ça répond aux lois cosmiques de l'univers c'est à dire qu'il y a il y a ce mouvement là on n'est pas obligé d'être droite comme ça c'est il y a ce mouvement là on est invité à conste à revoir en tout cas notre façon de construire le business en nous ancrant en terre et surtout en nous parfois c'est inconscient en fait que vraiment il faut aller voir son enfant intérieur et puis il faut aller s'ancrer donc c'est vraiment pour ça que j'invite tous les entrepreneurs qui nous écoutent à suivre ce sommet et puis à découvrir tous les intervenants on va pas les citer mais bon on va mettre la liste sous la vidéo de toutes les belles personnes qui finissent il y en a 32 32 dont tu fais partie oui merci beaucoup 5 3 plus 2 5 le changement et donc suite au sommet vous proposerez aussi une masterclass ensemble voilà et on a été inspiré justement pour proposer une très très belle valeur donc une masterclass de 4 soirées deux soirées proposées par Karine deux par moi même et on a suivi le même la même philosophie le même la même énergétique de la création de ce sommet c'est à dire voilà compléter yin yang à chaque fois donc la première soirée où c'est Karine qui intervient dans une libération on va vraiment descendre en tout cas voir dans le transgénérationnel j'ai énormément à finir ma technique de descendre en tout cas dans le transgénérationnel voir les blessures concernant l'argent et l'énergie sexuelle très souvent en tout cas nos bassins quand je dis descendre en fait c'est parce qu'on descend vraiment à l'intérieur donc je vais les inviter en tout cas à venir découvrir rencontrer des peut-être des j'appelle ça des bombes antipersonnelles psychiques émotionnelles de nos aïeux qui ont besoin d'être mis en conscience en lumière avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et du coup moi en tout cas j'ai remarqué au fur et à mesure de mes explorations et bien que ça plus je vais en tout cas apaiser les non-dits de mes aïeux ce qui a été tué ce qui a été tué les non-dits de mes aïeux plus en fait il y a quelque chose de moi qui s'exprime en tout cas en surface il y a mon yang en tout cas plus je viens dans ce yin donner la parole à ces aïeux à travers ma chair à travers ma conscience et plus en fait il y a une expansion de mon business de mon aisance des collaborations ça va de pair les racines grandissent en même temps que les feuilles de l'arbre et donc c'est là donc je vais les inviter le premier soir en tout cas la deuxième soirée donc moi je propose d'aller dans la vision la vision quantique ce que j'ai remarqué aussi énormément c'est qu'on peut se concentrer sur des libérations des guérisons un grand travail sur soi sans forcément savoir ce qu'on veut ce qu'on désire ce qui nous fait vibrer au plus profond de notre trip une reconnexion sincère et profonde à son âme et en fait dans l'ancien paradigme en leadership pour management on parle beaucoup et c'est très important que la vision soit claire pour soi pour son équipe pour son audience pour ses clients etc et pour le business énergétiquement quand on va dans le quantique l'énergie de cette vision en fait va faire que notre énergie va expansé et que forcément l'identité d'aujourd'hui l'identité de la personne de l'année dernière n'a rien à voir avec l'identité d'aujourd'hui ou celle dans un an donc comment justement vivre cette évolution en conscience et avoir une vision claire parce que quand on a des challenges quand on a un manque de communication quand on a des obstacles qui est normal c'est le cycle de la vie qui vient que ce soit personnellement ou professionnellement c'est la vision qui porte l'énergie de toutes les petites choses positives ou moins positives la gamme de focus voilà et en fait cette vision nous permet de créer un contexte non seulement un contexte de clarté d'un pourquoi bien spécifique et surtout motivant et puis d'un focus de se concentrer et d'être toujours relié à ce pourquoi donc sa vision et donc son contexte et le lien avec l'énergie ce qui se passe en nous quand on a une vision claire et compte voilà ça crée de l'émotionnel donc de la motivation etc voilà dans cette deuxième soirée j'ai lié vraiment tout ce que j'ai été parce que je suis coach et formatrice en management et leadership depuis des années et les dernières années il y a eu de la conscience et de l'énergie c'est vraiment comment apporter ces deux paradigmes pour un leadership conscient au sein de son entreprise la troisième soirée Sarah pour Karine ouais on va venir dans les comptes en banque on va venir voir vraiment en tout cas ce que nos comptes en banque gardent en mémoire c'est comme un j'appelle ça c'est un peu comme un hologramme c'est un copier-coller de notre sphère j'irais presque génitale créative premier deuxième chakra et comment en tout cas il y a beaucoup d'astral quand je dis de l'astral il y a beaucoup de mémoire c'est à dire qu'on peut même pas s'imaginer à quel point dans les comptes en banque on se traîne encore des boulets énergétiques et donc l'invitation ça va être vraiment d'être dans cette conscience des comptes en banque et j'aime beaucoup créer ce j'aime bien les cercles de médiumnité c'est à dire où on met un compte en banque au milieu et en fait on se met en cercle énergétique autour de ce compte et chacun va rentrer en résonance avec ce compte pour livrer et ressentir qu'est-ce qu'il ressent en tout cas comment ça circule dans ce compte du coup c'est plus moi en tout cas qui va dire en tout cas le ressenti mais il y a vraiment une participation où du coup les gens vont vraiment participer c'est à dire qu'il y a vraiment on met au centre vraiment un compte en banque et du coup les gens vont raconter à travers leur propre histoire leur propre ressenti vont rentrer en résonance et ça fait comme une boule à facettes et donc il faut avoir du courage pour mettre son compte en banque au milieu et ça c'est très intéressant de s'appuyer sur la médiumnité collective parce que du coup on ne peut pas dire ouais mais non il fait un transfert sur moi ça lui appartient du coup quand en fait il y a plusieurs personnes en tout cas qui ramènent une comment dire j'ai fait l'expérience la fois donc ramènent en tout cas une idée mais sous un angle de vue différent c'est beaucoup plus facile en tout cas pour l'entrepreneur de se saisir de qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je dois voir qu'est-ce que je dois comprendre là qu'est-ce que je dois et en suivant la soirée après c'est pour Monia c'est voilà une fois qu'on a vu en tout cas ça et elle elle va amener ben justement maintenant que j'ai vu qu'est-ce que je fais concrètement c'est ça en fait on a jonglé d'une manière intuitive et après on a analysé ça c'est Karine elle enlève et moi j'apporte c'est en fait voilà libération on extrait programmation libération, programmation c'est marrant ça c'est fait tout seul et en fait la quatrième soirée ça va être vraiment maîtriser l'énergie de la vente c'est voilà comment dans le quantique contacter ses clients qui sont ses clients pourquoi j'ai envie de travailler avec tel type de client quelle est mon émotion avec mes clients comment je les vois quelles sont mes croyances mon énergétique qu'est-ce que ça me fait de penser ou de parler en termes de vente quelle est ma situation quelle est ma situation parce que qui dit désastralisation du compte bancaire dit argent pour remplir le compte bancaire il faut des clients donc voilà c'est vraiment toute cette énergétique et cette conscience au niveau du quantique et au niveau de l'humain de ses croyances de sa perception et de ce qu'il renvoie quand il est dans une relation de vente que ce soit en ligne par écrit par vidéo par téléphone etc. Quel programme donc ça ça viendra après le sommet il faut d'abord s'inscrire et puis ensuite venir vers la masterclass où il y aura bien sûr tous ces merveilleux intervenants qui vont proposer des bonus enfin vraiment ça va être c'est un sommet qui est très riche il y a plein de masterclass c'est énorme ce qu'il y a dedans il y a des masterclass il y a vraiment c'est je pense que pour les personnes qui vont vraiment se l'offrir il y a de quoi faire au moins pendant six mois au moins c'est une formation finalement c'est une sorte de formation et d'accompagnement à la fois c'est vraiment vraiment complet oui et on a choisi des gens vraiment bon déjà on a eu de la chance parce qu'ils ont quasiment tous dit oui franchement mis à part deux ou trois qui n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient un peu surchargés dans leur emploi du temps mais sinon ils ont tous dit oui donc en fait on sent quand même qu'on n'était pas trop à côté de la plaque sinon ils nous auraient dit non honnêtement tu ne vas pas te flirter avec des énergies quand tu sens qu'il n'y a pas de cohérence et quand du coup c'est pas ok tous ils m'ont dit en tout cas ce que j'ai interviewé que quand ils sont rentrés en résonance avec notre énergie la vidéo de présentation le copywriting qu'on leur a proposé c'était juste un immense oui c'est vrai en fait ils ont senti avec Karine quand on a commencé ce projet il y a eu beaucoup d'amour beaucoup de joie beaucoup de conscience il y avait une fondation assez intéressante on n'a travaillé que toutes les deux dans un premier temps pour poser les intentions les vibrations la vision ça a été vraiment une très très bonne base et on se sentait vraiment vraiment bien et tous les intervenants nous ont fait ce feedback ce retour très intéressant c'est qu'ils ont senti la vibration et en fait voilà tout de suite ça a été un oui et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre à l'audience qui regarde cette vidéo et les participants à ce sommet c'est que le sommet porte vraiment son nom parce que tout a été dans la vibration nous par exemple quand on a fait nos entrevues il y a eu de la transformation il y a eu des prises de conscience il y a eu du codage il y a eu carrément de la reprogrammation c'était assez intéressant et c'est exactement ce qui va aussi se passer avec tous les bénéficiaires de ce sommet et par la suite du coffret donc non seulement les conférences les cadeaux et les bonus les masterclass des ateliers des PDF des méditations de la stratégie du marketing c'est vraiment vraiment très très riche il y a de tout c'est fabuleux et ça vient de 32 expériences complètement différentes c'est pour ça que c'est riche c'est que ça vient de 32 expériences d'âmes dans leur corps humain et dans l'entreprise complètement différentes et du coup ils disent tous la même chose d'une façon différente mais ils le disent tous la même chose c'est que ce qu'on manifeste dehors n'est que la conséquence de ce que nous avons rencontré à l'intérieur et en tout cas moi quand Monia est venue me proposer cela en fait c'est venu parce que je suis rentrée en résonance avec beaucoup de coach de CEO sur les réseaux où en fait je voyais avant l'été on m'en voyait beaucoup mais des gens qui te disaient oui venez me coacher vous allez gagner des millions et des machins comme ça mais quand je rentrais en résonance avec la personne en fait dans le graal en bas ça faisait flop je disais mais marre c'est à personne et alors du coup ça me mettait dans une forme de tristesse dans une espèce de tristesse mais comment c'est possible qu'en fait les entrepreneurs n'aient pas encore compris que les fondations c'est pas dans la tranche c'est dans les tripes c'est en bas c'est dans les organes vitaux c'est dans les émotions c'est dans l'énergie sexuelle l'énergie sexuelle n'est bien pas des oreilles et donc en fait Mounia elle est venue choper à cet endroit là parce qu'au moins dès qu'on me parle d'énergie sexuelle à transmuter je fais c'est pas vous et je me suis retrouvée face à des entrepreneurs dans les interviews où finalement je me souviens de Jean-Luc Devecteur à la fin de l'entrevue qui me dit mais en fait je lui demande mais ça serait quoi pour toi ton dernier mot aux entrepreneurs venez vous asseoir dans vos fondations mais attends mais moi mais j'en lis mais oui mais oui et voilà donc moi je le dis à ma façon et lui le dit à sa façon avec sa vibration et beaucoup avec beaucoup dans beaucoup d'entretiens moi j'ai vraiment vécu des synchronisations énergétiques où je me suis pris des shoots d'ailleurs on le voit sur les vidéos je tire une tronche de temps en temps alors comme du coup je suis très transparente et que ça se voit tout ce que je vis des fois je résiste je suis là tu vois et puis il y a des fois je suis là je me liquéfie dans ce que l'autre est en train de me dire je nage je fais l'amour avec le verbe mais avec l'énergie qui est là je suis là je voilà et donc je me dis mais si j'ai fait ça d'autres vont me faire aussi avec moi c'est sûr donc venez expérimenter le sommet du business quantique ça vibre fort les vibrations sont contagieuses ça va vous ça va pétiller à l'intérieur vous allez aller voir les fondations donc on va arrêter cette interview là pour que ce soit pour que ce soit un petit teaser pour inviter les personnes à s'inscrire moi j'ai hâte de vous retrouver tous de l'autre côté vous aussi Karine et Monia avec joie avec plaisir bien sûr merci en tout cas Anne pour cette interview merci d'être une intervenante également et en fait on se retrouve pour la soirée d'ouverture le 21 octobre à 19h il me semble Monia c'est ça vous remarque j'ai toutes les dates en tête voilà parce que du coup on a beaucoup d'intervenants qui vont nous faire cette joie en tout cas de nous rejoindre dans cette soirée d'ouverture j'ai très hâte en tout cas de lancer cette énergie ça me d'ailleurs je sens que plus ça se rapproche plus ça tu sens Monia là que ça on monte sur scène on monte sur scène c'est ça venez nous rejoindre à la soirée d'ouverture le 21 on vous attend nombreux pour vibrer tous ensemble et pour kiffer et puis pour travailler sur soi pour aller dans les fondations et puis en ressortir grandis et épanouis à bientôt les filles merci beaucoup Anne merci infiniment et merci à tous à bientôt au revoir à tous